Déjà, il faut le rappeler, l'organe que ce pôle remplace, qui est la Cour de réflexion de l'enrichissement illicite, supprimée en juillet 2023, était un organe très décrié dans la mesure où aujourd'hui le principe du double degré de juridiction n'est pas respecté. Par exemple, aujourd'hui, si une personne venait à être condamnée devant cette Cour-là, comme c'était le cas du fils de l'ancien président Abdelayouad, Karimouad, qui a été condamné par cette Cour-là, il n'existait aucune possibilité de recours après cette condamnation. Des choses ou bien des corrections qui ont été apportées avec le pôle judiciaire financier composé de 27 magistrats et également réparti comme suit un parquet aujourd'hui financier, un collège de juges d'instruction également, une chambre financière, une chambre d'accusation également financière ainsi qu'aujourd'hui une chambre d'appel. Donc, à la suite de condamnations aujourd'hui par ce pôle financier-là, les personnes condamnées peuvent également faire appel de cette décision-là devant la chambre d'appel financière. Déjà, cette Cour a été mise en place, en tout cas instaurée par décret, par le président Macky Sall, mais les magistrats qui la composent n'ont été nommés que lors du dernier conseil supérieur de la magistrature, suite à ce conseil supérieur de la magistrature, ces 27 magistrats ont été nommés et face aujourd'hui à la criminalité financière, aux questions de corruption et à la sophistication qu'on note dans ce qui est des crimes financiers, l'État du Sénégal, en tout cas, compte doter de moyens nécessaires cette Cour ou bien ce pôle judiciaire financier afin qu'il puisse mener à bien cette mission. Et je rappelle que c'est un pôle également judiciaire qui est du ressort de la Cour d'appel, donc qui est logé au niveau de la Cour d'appel de Dakar.